Salut mes petits scorpions, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de novembre 2024. Ça commence déjà bien, les temps de vibrer. On va voir tout de suite les énergies mes petits scorpions. On est rentré, ça y est, dans votre air. Alors c'est toujours un moment pour se poser. Scorpion, maître de l'intuition. On a la reine d'épée, le cadre d'épée, donc on est dans sa tête. On est dans sa tête, mais on est aussi dans sa tête par rapport à ses décisions. On réagit avec logique et pragmatisme, on a envie de faire les choses de manière méticuleuse dans une situation. L'intuition est votre énergie, la reine de coupe. On est vraiment aligné avec son intuition, avec ses émotions aussi. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a un alignement de son esprit et de son cœur. Magnifique. C'est qu'on a un parfait équilibre dans les petits scorpions. On a le fou et la justice. Donc un départ par rapport à une décision de vous rééquilibrer, de rééquilibrer votre vie. Une décision qui va vous rééquilibrer. Donc c'est quelque chose que vous allez mettre en place. Donc le fou, le fou qui est au départ, au départ d'une situation qui va lui réapporter de l'équilibre. Même si les changements vont vous apporter du déséquilibre au départ. Vous savez que vous allez vers quelque chose qui est plus équilibré et qui vous ressemble. Énergie générale, on a la mort. C'est votre carte, mes scorpions. La mort qui nous parle de transformation et qui nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On va voir. J'adore. C'est aussi la fin de l'été, la mort de la nature pour le cycle de l'hiver, pour entrer dans le cycle de l'hiver. C'est l'automne, là, il y a tout qui tombe. D'ailleurs, c'est magnifique dehors. On a le cas de coupe. Donc on a de l'insatisfaction dans une situation. On est un petit peu pas content, j'ai l'impression. On n'est pas très content. Mais il y a un côté où on est quand même serein. Dans cette carte, c'est ça qui m'anime. C'est à ça que ça me fait penser. C'est qu'il n'est pas forcément très content de la situation, mais qu'il est serein par rapport aux choses. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est sûr de lui, ce petit chat, j'ai l'impression. On a l'impératrice. Donc j'ai l'impression que c'est votre énergie. C'est vous qui prenez soin de vous, qui nourrissez vos énergies. L'impératrice, c'est l'énergie de la mère. Vous pouvez être aussi maman. Et on plante les graines. C'est ça, il y a une insatisfaction. Mais vous savez que vous mettez les actions en place pour aller bien. Pour aller vers cet équilibre. Pour aller vers ce qui vous fait du bien. Là, on a un petit chat qui fait de la peinture. Qui fait de la peinture. Donc voilà, ce 8 de denier qui nous parle de planter les graines vers un avenir plus stable. Un avenir plus stable en lien avec les choses qu'on aime. Pour certains, il y a de la peinture. Peut-être qu'on aime la peinture. Ou alors, on se met à la peinture. Ou on se met à des choses plus créatives. Comme l'écriture. J'en ai fait référence plusieurs fois. Ça a résonné avec des personnes. L'écriture, la peinture, la musique. Tout ce qui est en lien avec le fait de communiquer des choses. De parler. Un podcast. Tout ce qui vous plaît. Et on est là. En fait, dans cette terre créative. C'est là, on a les amants qui veulent sortir. C'est votre divin féminin qui ressort. Votre divin féminin. Votre douceur. Votre compassion. Tout ce qui est en lien avec votre féminité aussi. C'est peut-être ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi un rôle pour beaucoup de femmes. d'élever un peu les consciences. D'illuminer. De ramener de la lumière à travers son divin féminin. Qui doit un peu prendre sa place dans ce monde. Ensuite, on a les amoureux. Donc on peut être insatisfait. Ou avoir un petit peu un déséquilibre au sein d'une relation. Vu qu'elle est en dessous du cadre de couple. Mais comme je disais, ce petit chat, il est serein. Il est serein parce qu'il sait que les choses ne sont que des phases. Que même dans un couple, la mort nécessite d'être là pour pouvoir apporter son énergie de transformation. Et voilà. Et le 6 de bâton. Donc votre énergie au milieu. Et là, j'ai mon petit chat noir qui avance vers moi. En plus, c'est trop mignon. Cette scène, elle est ouf. Désolée, vous ne pouviez pas la voir. Mais voilà. Le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Et c'est au centre. C'est au centre de votre préoccupation. Et c'est ce que vous savez qui va arriver. Parce que vous savez que vous avez mis les choses en place. C'est de très belles énergies. Je ressens énormément de force aussi. De courage de votre part. Par rapport au fait d'aimer la vie. De vous battre pour aimer la vie. On a le diable. Le diable qui est sorti à l'envers. Du coup, j'ai dû le remettre à l'envers hier. Je vais voir. Ok. Donc pour certains, on jongle en fait. On jongle en fait avec une espèce d'énergie d'indécision. Là, j'ai le 7 de couple qui est ici. Donc le 7 de couple qui me parle d'indécision. C'est pas trop où on va mettre les prochaines actions. En fait, cette indécision, elle est liée au fait qu'il y a un petit peu d'instabilité. Ou dans un couple. Ou dans certains aspects de votre vie. Il y a de l'instabilité. Vous savez pas trop comment aborder la chose. Vous savez pas trop si vous avez les outils pour aborder la chose de la bonne manière. Ouais. Vous savez pas trop... J'ai été coupée, excusez-moi. Vous savez pas trop si... C'est marrant parce qu'elle voulait rentrer. Elle voulait rentrer. Avant, elle était indécise. Elle voulait pas aller dans la chambre. Maintenant, elle veut aller dans la chambre. Donc il y a ça. Voyez ? Il y a l'aspect où on n'est pas sûr de vouloir quelque chose. Mais en même temps, on a envie. Donc il y a une indécision par rapport au fait de... On sait pas vraiment où on va. On sait pas vraiment où on va par rapport à nous-mêmes. On a un choix par rapport à... On a un choix à faire avec deux parties de soi-même. Où est-ce qu'on investit son énergie ? Et en fait, il y a une partie de vous qui investit son énergie. Donc le diable qui est à l'envers, il est sorti clarifié, parce que j'ai dû le clarifier, avec le 5 de coupe. Donc c'est en gros une forme de nostalgie. Une forme de... Il y a quelque chose... On est dans le passé par rapport à certaines choses. Et c'est ça qui fait que nos énergies, elles sont un peu déséquilibrées. Et qu'on a du mal à savoir là où on va. Parce qu'en fait, on est encore... Si vous voulez, on mesure... Deux nouveaux coupés. Excusez-moi, le deuxième chat qui va rentrer dans la chambre. Alors, je disais... Ce 5 de coupe... Donc on pleure sur les coupes vides. Donc on a envie de faire des choix dans le futur par rapport à des choix qu'on a fait dans le passé. Comme si la personne qu'on était aujourd'hui, c'est la même qu'il y a 5 ans. Donc en fait, parfois on est là, on se dit... Ah ouais, c'était trop bien il y a 5 ans. J'étais cette personne-là. Je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Et en fait, aujourd'hui, on aimerait bien retourner à ce que cette personne... L'état psychologique que cette personne était il y a 5 ans. Sauf qu'on n'est pas la même personne. On peut taper dans les énergies, certes. Les énergies de l'amour, de... Je sais pas moi, de l'autodiscipline. De l'insouciance. On peut taper dans les énergies qui existaient auparavant. Mais on ne peut pas accéder à une version de nous-mêmes qui existait auparavant. Il faut réinventer à chaque fois. Et c'est ça le truc, en fait. C'est que là, vous avez une révélation par rapport au fait que vous allez devoir collaborer. Pour certains, il y a collaboration dans un couple. Collaboration dans une relation. C'est la relation que vous avez avec vous-même ou c'est la relation que vous avez avec quelqu'un. Et c'est ça qui va vous apporter votre 10 de coupe. Mais pour le moment, il y a des choses aussi du passé qui doivent être digérées ou non considérées dans l'évolution du présent. On va passer les oracles. C'est déjà hyper intéressant. Donc on a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de révélation. Le 3 de denier qui nous parle de collaboration. Et le 10 de coupe qui nous parle d'apothéose en termes d'amour. C'est vraiment ce qu'on recherche. Toutes nos coupes, elles sont pleines. Mais ça, c'est grâce à nous d'abord. On a, c'est quoi ? C'est le chakra, le troisième chakra, archange Samuel. C'est le chakra du plexus solaire. Donc là, on a un déséquilibre dans son chakra du plexus solaire. C'est là ce que je vois en fait. On a le 4 de coupe. Donc des coupes sont renversées. On a le 5 de coupe. Donc des coupes sont renversées. Et on veut la victoire pour notre 10 de coupe. C'est qu'il y a un truc déjà, on met parfois, pour certains, il y a un focus aussi sur l'aspect vraiment financier. Et un peu un oubli de l'aspect émotionnel dans une relation. C'est aussi ça qui peut créer un déséquilibre. La collaboration, c'est aussi vous qui apportez de l'amour. Et non juste du, pour certains, il y a du ressentiment. C'est, ah tu m'as fait ça, donc en fait, aujourd'hui j'ai du mal un petit peu à être sympa avec toi. Au lieu de continuer de mettre de l'amour dans la relation. Voilà, on a aussi connaissez votre valeur. Donc pour certains, il y a un déséquilibre et des coupes qui se sont vidées dans une relation. parce que la personne en face de nous, elle a dépassé aussi certaines limites. Donc ça veut dire que peut-être ce ressentiment que pour certains vous avez, c'est aussi parce que la personne, elle a franchi certaines limites qu'elle n'aurait pas dû franchir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, votre chakra du cœur, j'arrive pas à parler. Votre chakra du cœur, il est bloqué, ok ? Donc votre chakra, il est bloqué. Il y a un blocage et il faut renverser la tendance parce qu'il y a des coupes qui ont été renversées. Ça, c'est le message le plus principal là qu'il y a, qui me taponnait. Vous prenez soin de vous, cette relation, elle est forte. Il y a de la collaboration qui peut être faite. Il va y avoir une épiphanie, certes, par rapport à la transformation de cette relation qui doit être faite. Et il y a l'investissement que vous devez faire parce que l'investissement ne doit pas provenir que simplement de vous. Il doit provenir aussi de la personne que vous aimez. Mais avant ça, il y a une forme de guérison à faire par rapport au ressentiment que vous pouvez avoir envers cette personne pour ne pas mal la considérer parce qu'il faut toujours considérer les gens qu'on aime à égal. Sinon, il y a une forme de déséquilibre qui se fait au sein des relations. Et là, on vous parle d'argent. Donc pareil, on a une atmosphère très dorée. Là, j'ai le soleil au bout de mon jeu. Il y a quoi en dessous ? Les connexions, elle est venue avec. On est tied up. Voilà, donc pour certains, il y a une dynamique aussi au sein d'une relation qui vous... Voilà, on sent que vous êtes maintenu, que vous ne pouvez rien y faire. Et du coup, vous vous laissez aller au gré, mais ça ne vous convient pas. Donc là, il y a peut-être une forme de discussion à avoir pour retrouver un équilibre. On a l'argent qui est là. Donc l'argent, ça peut être aussi de l'abondance qui arrive et le chakra du cœur. Donc ça peut être aussi une abondance d'amour. On retrouve dans ce jeu-là, les chats, la roue de la fortune, c'est comme la roue de la fortune. C'est une loterie. Donc on retrouve aussi cette forme de... Ok, il y a la roue de la fortune qui arrive, mais ce qui va se mettre en place, c'est à la loterie. Ok, vous allez mettre les actions en place pour pouvoir avancer. Mais il y a quand même des circonstances qui ne sont pas entre vos mains et qui vont faire que... Avant que la roue tourne en votre faveur, il y aura peut-être quelques obstacles. Et c'est ça que je ressens. Et là, l'obstacle, c'est cette transformation à laquelle vous devez faire face. On vous dit, faites confiance au détour divin. Donc pour certains, il y a aussi une forme d'insatisfaction dans un couple ou dans un business ou dans certaines choses. Parce qu'il y a un détour à faire et c'est par là qu'on devait passer. Parce qu'il y a des choses à apprendre de ce détour. Là, ce que je vois, c'est que l'impératrice, elle est concentrée aussi sur ses deniers. Et qu'elle n'est pas forcément concentrée sur les coupes qui sont vides, donc son chakra. Donc il y a un côté, là, on se concentre beaucoup sur son boulot. Et aussi, on va un petit peu laisser pour compte nos sentiments et les choses pour lesquelles on doit un petit peu guérir. Donc là, on vous demande de rentrer à l'intérieur et d'observer plutôt vos sentiments, de sortir votre petit cœur qui est en cage et d'explorer ces sentiments de nostalgie, ces sentiments d'insatisfaction qui peuvent être là pour une raison. Peut-être que vous êtes là, vous vous dites « Ok, je suis insatisfaite, je suis insatisfaite, c'est ok. » Mais finalement, vous laissez le truc passer et ça passe et après ça revient. Et vous laissez le truc plutôt que de le regarder. Là, on vous dit « Regardez-le, adressez, adressez-le ». Sur la mort, on a le chariot. Donc voilà, au mois de novembre, il y a une forme de transformation, l'arrêt de quelque chose qui va vous propulser vers quelque chose de nouveau. Le chariot va vers quoi ? Voilà, vers le fait de manifester. Donc vous manifestez, c'est très fort comme énergie générale. La mort, le magicien, le chariot. Donc là, on est dans cette transformation qui va nous propulser vers le fait de manifester quelque chose. Cette transformation, elle est guidée ou par le divin ou par vos actions. Donc vous avez arrêté quelque chose, un boulot, une relation, ou alors ces choses-là se sont arrêtées malgré vous. Le cadre de coupe, clarifié par le cadre de coupe. Moi, j'ai la sensation qu'on a besoin d'une pause. On a besoin d'une pause pour pouvoir remplir sa coupe. On a besoin d'aller en nature. Voilà, ces deux cartes, elles rappellent le fait d'aller en nature, de se poser et de ne pas regarder finalement les coupes qui sont vides. Ok, on n'est pas satisfait, mais pour le moment, on va se recentrer. C'est ça, on se recentre sur nous parce que dans le fond, on est serein par rapport au fait que les choses, elles vont s'aligner de la bonne façon. Voilà, l'impératrice, elle est clarifiée par le soleil. Le soleil qu'on a deux fois. Donc les cartes les plus heureuses du jeu. Et c'est ça, c'est le fait de prendre soin de vous, le fait de vous concentrer sur ce travail, ces choses qui vous passionnent. On a parlé tout à l'heure de la peinture, de l'écriture, des choses qui vous stimulent en fait intérieurement, qui vous font extrêmement de bien. Elles sont magnifiques ces cartes de soleil en plus. Sur le 8 de Donnier, on a le 4 de Pentacle. Donc 8 et 4, 12, 12 et 3, 3, voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une forme de... Voilà, vous voulez avancer, financièrement, vous voulez avancer, mais vous voulez avancer tout seul. Comme si peut-être la personne avec vous vous freine, ou alors elle n'a pas les mêmes centres d'intérêt, ou alors elle n'est pas au même stade que vous, ou alors vous avez l'habitude de faire les choses seul. C'est d'ailleurs pour ça que vous voulez avancer seul. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de retenir une forme du passé. Peut-être que dans le passé, vous faisiez tout seul, et aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un. Ou alors, il y a une dynamique qui a changé, mais on vous demande de collaborer. On vous demande de lâcher prise et de collaborer avec cette personne. Pour être en lien avec un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, sur les amoureux, j'ai aussi l'impression que, pour certains, vous avez vraiment une réaction hyper ancrée dans votre relation, donc vous agissez... 1, 2, 3, vous n'agissez pas de manière hyper passionnée, vous avez un besoin d'être ancré dans votre relation et ça se manifeste dans vos décisions et dans votre façon de gérer la relation. Et ça, c'est chouette. Moi, je pense que c'est important d'avoir les pieds sur terre quand on est dans une relation. Le 6 de bâton, il apporte l'as de coupe. Donc, il y a une nouvelle opportunité. 4, 5. Voilà, 4, 5. Il y a une nouvelle opportunité de victoire à travers le fait de rentrer dans ces démons, de rentrer dans ces choses, cette nostalgie, ce passé, ces coupes qui sont vides, donc pleurent sur les coupes vides, on ne voit pas les coupes pleines. Pourquoi ? Et en fait, c'est en comprenant ça qu'on va s'octroyer un nouveau départ et une certaine forme de victoire. Vous voyez un petit peu, c'est magnifique. En vrai, c'est en fait en creusant qu'on trouve le trésor, quoi. L'as d'épée, il nous parle du 2 de bâton. Donc, on a une révélation par rapport au fait qu'on a envie de créer des choses, qu'on a envie d'avancer quelque part. Pour le moment, on ne le sait pas. Moi, je pense qu'on a envie d'avancer vers une forme d'abondance qui nous est due. Vous savez que c'est un due. Et là, on a l'as d'épée sur le 2 de bâton. Donc, on est en réflexion par rapport à comment on va mettre les choses en place pour pouvoir avancer vers cette abondance. Ça, c'est magnifique. Voilà. Sauf que, en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a comme un paradoxe. Et c'est ça que je disais. C'est que vous seuls avez envie d'aller vers cette abondance alors que là, on vous dit que derrière vous, il y a une forme de collaboration qui va vous apporter cette opportunité. Sauf que vous êtes incapables de le voir pour le moment. Donc, je ne sais pas. Peut-être que vous devriez remettre en question un petit peu là où vous voulez aller et comment. Voilà. En tout cas, ce qu'on me dit là, vraiment, c'est qu'il y a une collaboration qui est là et que vous ne voyez pas. parce qu'il y a des ressentiments par rapport à cette personne ou alors vous avez vécu des choses et du coup, il y a une nouvelle personne devant vous et vous n'avez pas envie de lui faire confiance. Donc, voilà, il y a une forme de ça, en fait. On est en train de transposer ce qui nous est arrivé dans le passé sur le futur. Et ça nous empêche de collaborer avec des personnes et de faire confiance à l'autre. Incroyable. Bah, vraiment. Donc, voilà, vous avez pu vous sentir laissé pour compte dans une relation ou dans des relations précédentes, dans un boulot, dans quelque chose. Mais là, en novembre, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. On a deux fois le 6 de bâton. Donc, le cavalier de Pentacle, le 10 de couple, donc l'amour, la passion, vous en train de vibrer, qui crée une opportunité de stabilité, qui fonce vers le 6 de bâton. Tous deux foncent vers le futur, le futur qui est en fait avec la justice. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'elle est là avec son épée de la justice, prête à fendre pour l'équilibre, prête à fendre pour son équilibre et aussi pour la vérité. Avec l'épée de la vérité. Magnifique. Franchement, c'était un très beau tirage, mes petits scorpions. J'espère que si ça vous a plu, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous rassure, je ne bégaye pas tous les jours. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada